Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Russie.fr. Je suis Thomas Béguin et je suis notamment l'auteur de la formation de russe, le russe au cas par cas, et je vais vous présenter ici l'alphabet russe. Alors pour vous présenter l'alphabet russe, je suis allé tout simplement sur le web russe et je suis allé trouver ici quelques petites photos des lettres que nous allons voir ensemble. Vous allez voir que l'alphabet russe, il y a quelques lettres qui sont vraiment à apprendre. Il y en a beaucoup que vous connaissez déjà et il y en a certaines qui sont finalement pratiquement les mêmes lettres que l'on trouve en grec, par exemple si vous avez fait un peu de grec ou de mathématiques, on les trouve aussi comme nous allons le voir. On va commencer très simple avec le A. Alors ici nous avons la lettre A en majuscule puis en minuscule juste à côté. Donc le A, vous la connaissez déjà, donc voilà, il n'y a rien à apprendre là-dessus. C'est vraiment tout simple et on va tout de suite passer à la lettre suivante. Vous voyez qu'il y en a 33 ici. Il y a 33 lettres et signes russes et voilà, la première c'était un A comme chez nous. Je vous propose de passer à la lettre B. Alors le B, le voilà, le B en russe n'est pas pareil que chez nous. Là on retrouve une forme, donc ça c'est le B majuscule d'imprimerie et puis le B ici minuscule qui peut ressembler à ce que vous connaissez si vous avez fait un peu de grec, au bêta grec, tout simplement. Voilà pour le B. Donc celui-là, il faut le reconnaître si vous ne le connaissez pas du tout. On le reconnaît assez facilement puisqu'effectivement cette forme-là, en tout cas, il n'y a que le B qui l'a. Voilà, et prenez le temps, bien sûr, tout au long de cette vidéo pour mémoriser à la fois le son, le B, B, c'est pas un B comme en français avec un B accent aigu, c'est un B, un B un peu plus dur avec presque un accent grave, B, pour prononcer le B russe. Ensuite, on a le V, alors ça c'est un faux ami, c'est pas un B, on dirait un B français, alors aussi bien en majuscule que en minuscule. En fait, donc d'imprimerie toujours, ici on fait que la lettre d'imprimerie pour l'instant sur l'alphabet, on passera lors d'une autre vidéo à l'alphabet manuscrit. C'est comme chez nous, c'est pas tout à fait pareil quand on fait, bien sûr, quand on lit un livre avec les lettres d'imprimerie et quand on l'écrit à la main, bien sûr. Donc cette lettre qui ressemble à un B français, ce n'est pas le B, le B on l'a vu, c'était, voilà, ça c'est le B russe, qui ressemble plutôt à un bêta, un bêta grec. B, là c'est le V, le V, alors c'est un V, tout simplement, voilà, ça il faut le savoir, c'est une lettre strictement russe, celle-ci vous devez absolument la connaître, c'est la lettre V, en majuscule et en minuscule d'imprimerie, ici. Donc voilà, il y a quelques lettres qu'il faut absolument connaître, celle-là en fait partie parce qu'elle, c'est pas la même chose qu'en français, c'est même un faux ami. Donc prenez, je vous conseille d'ailleurs, arrêtez tout de suite cette vidéo, prenez un crayon et un papier, notez cette lettre à l'écrit sur une feuille que vous allez nommer, bien, l'alphabet russe, et vous allez vous faire votre cahier de russe dès maintenant, et vous verrez que dans quelques temps, quand vous aurez bien griffonné votre papier avec les choses que vous devez apprendre parce que vous ne les connaissez pas, vous allez réviser aussi à l'aide de ce cahier et de votre crayon, tout simplement. Là, voilà, je vous conseille fortement d'écrire que ce V russe n'est pas un B, c'est un V. Pour l'instant, écrivez simplement tout ça et vous verrez que vous l'apprendrez assez vite en fait. Voilà, je vous propose de passer tout de suite à la lettre suivante. Alors là, on a une lettre qui ressemble à nouveau à aucune autre en français, il s'agit de la lettre G. G. G, ça correspondra à un G français, sauf que le G peut faire ce son G, alors que le G est toujours un G. Voilà, le G ne peut pas, on ne peut pas dire G, par exemple, ou faire ce son G avec cette lettre-là. On peut faire que G comme gâteau, par exemple. C'est la lettre G, voilà. Donc, on a une espèce de crochet comme ça, en majuscule et en minuscule d'imprimerie. Ça, c'est le G. Voilà pour cette lettre-là. Ensuite, nous avons le D. Alors, évidemment, il faut le savoir, celle-là, c'est un D. Alors, ça ressemble beaucoup, beaucoup au delta grec. Le delta grec, c'est une sorte de triangle, comme ça, que l'on retrouve en maths, notamment si vous avez fait des maths, ou si vous en faites. Le delta, c'est plus triangulaire, mais on retrouve cette forme. Je trouve, franchement, qu'il y a des similarités, d'ailleurs. Le russe a des origines héléniques, dans son alphabet. Et voilà, ça, c'est la lettre D. Alors, c'est la lettre d'imprimerie, toujours. Nous verrons plus tard comment on retrouve ces lettres-là en écriture manuscrite. Pour l'instant, on va se contenter de l'écriture d'imprimerie. Et ce sera déjà pas mal, comme vous le verrez. Donc, là, voilà, la lettre D. Maintenant, nous avons le Y. Alors, le Y, il n'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est comme un français, le E, sauf qu'on va le dire YÉ, ici, et pas E. Il n'y a pas de E en russe, il y a un YÉ. Donc, le YÉ, tout simplement, parce qu'il se prononce comme ça, en russe. Le YÉ, c'est un grand E en majuscule d'imprimerie, et c'est un petit E, comme chez nous, donc, en minuscule d'imprimerie. Voilà pour le YÉ. Alors, c'est tout simple. Pour cette lettre-là, voilà, il faut savoir que ça se dit YÉ au lieu de E. Ne dites jamais E en russe, ça n'existe pas. Alors, la lettre suivante va beaucoup ressembler à notre YÉ, sauf qu'il y a un petit tréma par-dessus. Et cette lettre-là, c'est le YÉ. C'est une forme mouillée, en fait, on va dire, du YÉ. Le YÉ mouillé donnera un YÉ. Donc, voilà le YÉ avec le grand E tréma en majuscule d'imprimerie, et le petit E tréma en minuscule d'imprimerie. YÉ. Non, tout simplement. Là encore, il faut le savoir, si vous en êtes à ce stade de la vidéo, vous devez avoir votre cahier et votre crayon, votre cahier de russe, puisque vous voulez apprendre le russe. Donc, vraiment, vous devriez avoir un cahier de russe pour apprendre le russe. Notez bien que cette lettre-là se prononce YÖ, que son petit frère ou sa petite sœur, plutôt, ici, sans tréma, c'est le YÉ. Ce n'est pas un E, c'est une lettre que vous connaissez, mais elle se prononce différemment en russe. Donc, voilà, YÉ, YÖ. On va voir ensuite, alors, une nouvelle lettre, avec le GÉ. Alors, celle-ci n'existe pas ni en grec, ni en français, il n'y a pas de similarité possible. Elle est très spéciale, physiquement, vous voyez déjà qu'elle est symétrique, on dirait une sorte de double K, comme un K qui se regarde dans un miroir. Avec un K, ici, normal, et puis l'inverse, à gauche, du trait du milieu. Donc, on a un G, ici. Le G, ben voilà, c'est le G, ici, en majuscule, puis en minuscule, juste à côté. Donc, le G, c'est un G dur, ce n'est pas un G, G, c'est un G, G qu'on retrouve plus à l'arrière du palais. Et, voilà, tout simplement, c'est le G. On avait le G tout à l'heure, nous, on a la lettre G, on a la lettre J, aussi. Donc, ça, ça serait plutôt l'équivalent de notre lettre J, qui ne peut faire que le son J. J, un peu plus dur qu'en français. Mais si vous dites J, ça sera très bien compris, aussi. Donc, voilà, le G, c'est une lettre russe, 100% russe. Notez-la bien aussi, il y en a quelques-unes. Sur 33 lettres et signes de l'alphabet russe, il y en a un peu moins d'une dizaine qui sont vraiment à apprendre. Et celle-ci en fait partie. Donc, notez-la bien. Passons à la lettre suivante. Alors, ici, on a un Z. C'est l'équivalent de notre Z à nous. On dirait une sorte de 3 à l'envers. En fait, c'est clairement un 3 à l'envers. Mais on retrouve, si vous regardez bien, si vous imaginez ce que l'on fait à l'écrit quand on fait un petit Z minuscule, on a une sorte de tête comme ça du Z et une boucle ensuite. Et ça ressemble pas mal, finalement, à notre petit Z, sauf qu'il est ici, c'est un majuscule d'imprimerie. C'est un petit moyen mnémotechnique. Vous verrez qu'en manuscrit, on retrouve encore plus notre version du Z à nous, dont je vous parle ici. Donc, ici, on aurait la tête du Z et puis la boucle. Alors, voilà, la boucle ici du Z, comme on l'aurait chez nous. Alors, voilà, la boucle ici du Z, comme on l'aurait chez nous, n'est pas terminée ici. Mais c'est un moyen mnémotechnique. L'idée, c'est de se dire qu'effectivement, ça ressemble à la tête du Z, puis à sa boucle, comme chez nous. Vous verrez qu'à l'écriture manuscrite, on retrouve encore plus cette ressemblance. Et c'est simplement un moyen mnémotechnique pour vous, pour que vous puissiez vous souvenir que nous avons ici affaire à un Z. À la lettre Z. Alors, c'est pas Z. C'est Z. Voilà. Donc, le Z russe. La lettre suivante, c'est, alors, c'est ce fameux N à l'envers, que l'on voit un petit peu partout, utilisé à tort et à travers pour imiter le russe, en graphisme. Si on voit ça sur des t-shirts et un petit peu à droite à gauche, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose, sauf quand c'est utilisé pour un mot russe. Et cette lettre, ce N à l'envers, c'est la lettre I. On appelle ça un I mou parce que le russe a aussi un I dur qui ressemble plus à un U et un U. Cette sonorité un peu bizarre, c'est le I dur. Alors que le I, le I tout clair et tout gentil, c'est le I mou. Le I, donc le I russe, il est là, c'est le N à l'envers. Alors, à vos crayons, notez bien ça aussi et vous verrez qu'à force de le noter, de le voir, vous pourrez vous repasser aussi cette vidéo, bien sûr. Eh bien, vous allez tout simplement beaucoup mieux enregistrer cette lettre et celle qui vous manque pour former l'alphabet russe au complet. Il y a un petit cousin ou une petite sœur à cette lettre aussi que l'on va voir tout de suite. C'est la même chose avec un petit accent. Alors, il n'y en a pas dix mille des lettres comme ça. On a vu qu'il y avait le I et le I au avec son tréma. Ici, il y a le I. Donc ça, c'est le I quand il y a l'accent qui va avec le I. Le I et le I. C'est un peu deux frères, deux petites sœurs, ces deux lettres-là. Il faut juste savoir que là, quand il n'y a pas d'accent, eh bien, on a un I, un I mou, comme je vous le disais. Et quand il y a un accent, c'est le I. Voilà, c'est un I, ça veut dire qu'on retrouvera cette prononciation aussi dans les mots russes. C'est une prononciation, enfin, c'est une sonorité un petit peu plus mouillée, on peut dire, le I. Alors, maintenant, une lettre toute facile, toute simple, ça fait du bien. Enfin, vous l'avez bien mérité, on en est à la douzième lettre de l'alphabet. Ici, nous avons affaire, à deviner quoi, à un K. Tout simplement, c'est le K. Et le K, on l'a ici en majuscule et en minuscule, comme d'habitude, sur cet alphabet des lettres d'imprimerie. Le K, aucune surprise, vous le connaissez déjà. Donc là-dessus, on ne va pas s'attarder, ce n'est pas la peine. Notez simplement qu'il y a des lettres que vous connaissez dans l'alphabet russe. C'est quand même sympa de voir qu'on peut, même en russe, trouver des points de repère. Maintenant, on avance et on continue avec cette lettre-là. Cette lettre-là, c'est le L. Alors, le L russe est un peu plus dur que notre L français. On dira plutôt L. L. L, avec la langue qui reste collée, donc, sur les dents, derrière les dents, quand on prononce ça. Le L, ou sur le palais, en fait. L, voilà, le L. Le L russe, alors, vous allez me dire, vous ne connaissez pas ça, sauf si peut-être vous avez fait un peu de grec. Alors, là, le L ressemble beaucoup à la lettre lambda, au lambda grec. Voilà, le L. Si vous ne le connaissez pas et si vous n'avez pas de repère du grec, alors, je vous conseille, comme toujours, de noter tout ce que vous ne connaissez pas sur une feuille. Vous verrez que, par rapport au cours, donc, sur l'alphabet russe, déjà, vous n'aurez pas tout noté, puisque certaines lettres, vous les connaissez déjà. Ça fait, donc, beaucoup moins de 33 lettres à apprendre et ça vous simplifiera d'autant la tâche pour avancer et progresser comme vous le souhaitez. C'est ce que je vous souhaite, moi aussi. Donc, voici le L russe. Ensuite, alors, on continue et, à bonne surprise, à nouveau, on tombe, cette fois, sur une lettre que vous connaissez à nouveau. Vous voyez, je vous l'avais dit, je ne vous ai pas menti. Décidément, ça en fait deux de suite et il y en avait même avant ça, au début de cette vidéo. Voici le M. Le M, tout simplement. On a ici un M. Alors, la petite variante avec le français, c'est qu'on n'a pas de M, vous voyez, le M, en fait, minuscule, est exactement pareil, il est juste plus petit que la majuscule. Il n'y a pas de petit M comme nous, on a en français. Tout simplement parce que ce petit M français est une autre lettre en russe que l'on va voir tout à l'heure. Mais ce M-là, eh bien, le M que vous connaissez a cette petite différence près. Vous pouvez d'ailleurs noter cette différence, attention, le M, le petit M minuscule à la française, n'est pas un M en russe. Et nous pouvons continuer. Avec cette lettre-là, alors attention, nous avons ici un faux ami. Oui, le faux ami ici en question, eh bien, on aurait dit c'est un H, oui, mais non, il n'y a pas de H en russe. Il n'y a pas de H en russe et ce H-là veut dire, en fait, c'est la lettre N. C'est la lettre N. Il faut le savoir, ça, ça fait partie de ces lettres à apprendre. Et bien sûr, ça fait partie de ces lettres faux ami aussi. Vous pouvez la mettre parmi les faux amis. Et c'est important, éventuellement, de les classer sur votre cahier pour les retrouver plus facilement et pour en venir à bout plus vite aussi. Comme vous les aurez sous les yeux d'un seul coup d'œil, je vous le souhaite aussi. Donc voilà le N. Et je vous propose de passer à la suite de cet alphabet cyrillique ensemble. Maintenant, après une lettre particulière, voici tout simplement le O. Le O est exactement le même qu'en français. Donc vous voyez que ça en fait quand même quelques-unes, mine de rien, des lettres que vous connaissez déjà. Ça veut dire que tout simplement, vous pouvez concentrer votre effort uniquement sur les lettres qui sont différentes, sur les lettres sur lesquelles il y a des petites variantes. Et rien que ça, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà le O, tout simplement. C'est un O, bien comme chez nous. Et il est de même un O en russe. Alors maintenant, on a ici, pour les fans de grec, vous allez me dire, tiens, alors ce truc-là, ça ressemble à un truc que j'ai vu en maths. On dirait un pi. Le pi grec, vous le connaissez peut-être, vous en avez sûrement entendu parler. Dès qu'on veut calculer la circonférence d'un cercle, on utilise le pi. Le pi, c'est l'équivalent du P. Et il n'y a pas de surprise, en russe, ici, nous avons le P. Vous voyez, ça ressemble vraiment, cette lettre-là, à une lettre grecque pour le coup. Et voilà, tout simplement, la lettre P en russe. Voilà, alors il faut le savoir aussi, cette lettre-là, elle est un peu particulière. Voilà, et je vous dis à vos crayons, si vous ne la connaissez pas, toujours pour mieux la retenir. Maintenant, nous avons une lettre ici qui est infosalue. Alors celle-là, il faut vraiment que vous la notiez, parce que ce n'est pas un P. Le P, on vient de le voir, le P, il est là. Le P, il ressemble tout simplement à la lettre Pi en grec. Et ça, du coup, ce n'est pas un P, puisqu'on vient de voir le P. Ça, c'est le R russe, le fameux R. Alors le R, si on peut le rouler, c'est parfait. Si on ne peut pas le rouler, ce n'est pas très grave. Mais l'essentiel, vraiment, le plus important ici, ce que je vous conseille, c'est déjà de retenir que c'est un R auquel vous avez affaire. Et si en plus, vous pouvez rouler, rouler, vous voyez, même moi, j'ai du mal, rouler ce R. C'est difficile, on peut s'entraîner à ça, à rouler le R, mais vraiment, ce n'est pas indispensable. Ce n'est vraiment pas indispensable pour parler russe. Ce qui est indispensable, par contre, pour parler et comprendre le russe, c'est de savoir que ici, quand vous avez un grand P ou un petit P, en fait, ce sera un grand R et un petit R. Il ne faut pas confondre les deux, sinon vous aurez vraiment du mal à déchiffrer les mots plus tard. Voilà. Maintenant, on a ici une lettre qui ressemble beaucoup au C en français. Alors, il y a une similarité. On va voir qu'en fait, ça, en russe, c'est le S. Ah oui, ce n'est pas un C en russe, c'est un S. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est un S. Ça fera le son S, comme notre S à nous. Et voilà, donc, c'est une nouvelle lettre à noter. C'est un faux ami aussi, puisqu'on dirait que c'est une lettre qu'on connaît, alors que oui, mais pas tout à fait. C'est un S. Et voilà, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là aussi de s'arrêter deux minutes pour se dire que c'est un S et non pas un C. Avec la lettre suivante, je vous donne ce petit cadeau, puisque c'est un cadeau, c'est un T, tout simplement. Ici, on a affaire à la lettre T. Alors, il y a une toute petite variante par rapport à ce qu'on a en français. C'est qu'on n'a pas le petit T d'imprimerie, comme on a pu le voir, comme on peut le voir dans n'importe quel bouquin, sur tout texte que l'on a en français. On a ce petit T avec, vous voyez, avec un petit truc comme ça. Ici, non, c'est comme pour le M en russe, en fait. Il y a le petit M d'imprimerie en russe, c'est exactement le même que le grand M. Ici, le petit T, c'est exactement le même que le grand T. Voilà pour ce T. En tout cas, pour le reste, ça reste un T. Et finalement, celle-là, c'est comme si vous la connaissiez. En tout cas, ça ne sera pas très long pour vous d'apprendre la petite différence qui n'est que pour le minuscule. On garde la même forme que pour le majuscule, tout simplement. La lettre suivante. Alors, ça aussi, c'est un faux ami. C'est un faux ami parce que ce n'est pas un Y, comme en français. Cette lettre en russe, c'est la lettre OU. Il y a une lettre en russe pour faire OU. C'est une voyelle. La voyelle OU, tout simplement, on n'a pas forcément en russe une langue qui est la même que la nôtre. Et il y a quelques lettres un petit peu particulières, comme celle-ci, où on fait un OU avec une seule lettre en russe. Et sachez-le, notez-le bien. C'est important de la reconnaître, celle-ci, aussi, bien sûr, comme les autres. Voilà pour le OU. Maintenant, passons à cette lettre-là. Alors, celle-là, je l'aime bien. C'est un peu comme le G qu'on a vu plus tôt dans ce cours. Attendez, le G, je vais aller le rechercher. Alors, où est-ce qu'il est le G ? Il est plutôt, on va y arriver, le G, le G, A, il est, tatatata, A, B, V, je suis parti trop loin. B, V, G, D, I, I, O, G. Donc, ça, c'était le G. Vous voyez qu'il est complètement symétrique. C'était un K. C'est le K qui se regarde dans le miroir, le G, en tout cas en lettres d'imprimerie. Et le G, c'est très bien. Mais on avait tout de suite cette nouvelle lettre qui, elle aussi, est complètement symétrique. Donc, c'est une lettre russe typiquement qu'il faut connaître. Alors, celle-ci, on l'a déjà vue. La S, T, O, et le F. Voilà, je vous présente le F russe. Le F russe, il est un petit peu différent en minuscule qu'en majuscule. En fait, il est très, très semblable. Par contre, si vous connaissez le grec, toujours, à la lettre Phi. Voilà, ça, c'est pratiquement un Phi grec. Et voilà, tout simplement, on a un arrondi en plus pour la minuscule que pour la majuscule. Vous voyez, on a un renfoncement au niveau de la jonction avec le trait vertical. Mais c'est la lettre F. Voilà pour le F. Maintenant, alors, nous avons un nouveau Feux Amis. Alors, vous voyez qu'il y a des lettres qui sont exactement les mêmes que pour le français. Ou vraiment, à très peu de choses près, ce sont les mêmes lettres. Il y a aussi quelques lettres qui sont des faux amis. Et que je vous conseille, encore une fois, de classer à part sur votre cahier. Notez bien tout ça, bien sûr, à l'écrit. Pour pouvoir avancer dans les bonnes, dans les meilleures conditions. Pour que vous puissiez réviser précisément ce qu'il vous manque. Seul vous pouvez savoir ce que vous connaissez ou pas. Donc, notez ce que vous ne connaissez pas. Et notez aussi, de temps en temps, pourquoi pas, ce que vous avez appris. Ça peut faire du bien pour avancer et rester, bien sûr, motivé. Donc, voilà. Ici, on a un X. Mais le X, il n'y en a pas en russe. Ce sera un autre nom pour la lettre russe. Ici, en fait, nous avons affaire à la lettre R. R. Alors, c'est un R. Le R en français, il n'y en a pas. Le R en français, en transliter, on traduit ça à l'écrit par les lettres K-H-A. K-H-A, ça ne fait pas vraiment un R. Mais voilà, en russe, quand vous voyez ça, vous savez que ça se prononce R. R au minimum. Voilà, donc ça, c'est la même chose en majuscule, en minuscule. Et vous avez ici la lettre R. La lettre suivante est une lettre typiquement russe, à laquelle il n'y a pas d'équivalent. Et celle-ci, bien sûr, il faut la noter. C'est une sorte de U avec une petite queue. Et voilà, ça, c'est la lettre TSE. TSE, comme la mouche Tchetsé. Sauf qu'il n'y a qu'un seul TSE ici. Quoique, il y en a deux. Vous avez le TSE majuscule ici et le TSE minuscule. Le TSE majuscule et le TSE minuscule, toujours en écriture d'imprimerie. Et voilà, cette lettre est typiquement russe. Elle fait partie de la dizaine de lettres vraiment russes et uniquement russes que vous devez apprendre pour passer aux exercices de lecture qui viennent juste après l'alphabet, en fait. Vous pourrez commencer à lire une fois que vous saurez ces quelques lettres. Donc, le TSE. Maintenant, on a une autre lettre typiquement russe. Il y en a quelques-unes qui nous restent pour finir cet alphabet. Cette lettre-là, ça s'appelle un TCHÉ. Donc, le TCHÉ, ce n'est pas vraiment un U cette fois. En fait, c'est une sorte de Y en suspension qui serait au-dessus de la ligne. Alors que ça, ici, vous avez la ligne qui vient au niveau de la petite queue. On ne la voit pas bien ici, mais si vous le verrez par la suite, vous aurez l'occasion de voir ça, bien sûr. Cette vidéo n'étant qu'une petite introduction rapide à l'alphabet et à l'écriture chérélique en russe. Donc, cette lettre-là, c'est un TCHÉ. Ce n'est pas comme le OU. Le OU, on va le revoir très rapidement. Le OU, il était ici. Vous voyez, le OU, c'est vraiment beaucoup plus proche du Y. Et voilà, ça fait vraiment un V ici, plus net, alors que le TCHÉ est plutôt ample, en tout cas, dans sa forme. Et on aura l'occasion de le revoir dans des textes très prochainement. Voilà pour le TCHÉ. Cette lettre-là, alors, on n'a pas non plus d'équivalent en français. Cette lettre, qui est plutôt jolie d'ailleurs, c'est un CHAT. Ça fait l'équivalent du CH ou du SH en français. Et si, vous voyez, d'après, s'il y a un I, par exemple, après, ça fera CHI. S'il y a un A qui suit cette lettre, eh bien, ça fera un CHAT. La lettre s'appelle le CHAT. Tout simplement. Celle-là, il faut le savoir aussi. Notez-la bien, comme pour les lettres précédentes. On a la petite sœur du CHAT, ici. Alors, il y a aussi du CH dans cette lettre-là, sauf que ce sera un CH. CH. Alors, pour prononcer ça, c'est quand même... C'est un peu pareil, sauf qu'il y a une sorte d'aller-retour. Il y a un retour de pédale, en fait, si on veut. Ça fait CH. C'est un peu comme, si vous vous souvenez, sur Canal+, il y avait cette pub où on avait CHI-CHA, CHI-CHA, CHI-CHA. Eh bien, là, on a un CHAT, CHAT. C'est à peu près le même principe. C'est CHAT. C'est CHAT. On rajoute un CHAT derrière le CHAT. Et voilà, ça donne la lettre CHAT. Et tout simplement, la différence avec le CHAT qu'on avait ici, c'est cette petite queue, ici, qu'on a à nouveau, et qu'on avait vue pour le CHAT tout à l'heure. Donc, voilà, CHAT, CHAT. Ce sont deux lettres très particulières à noter, à bien différencier, bien sûr. Mais ne travaillez pas trop là-dessus. Je veux dire, énormément de choses s'apprennent ensuite, à partir du moment où, déjà, vous savez les reconnaître, s'apprennent en décryptant vos premières syllabes, puis vos premiers mots qui viendront très, très vite, maintenant. La lettre suivante, ce n'est pas vraiment une lettre. Alors, celle-là, c'est une lettre, enfin, c'est un signe. Ce n'est pas vraiment une lettre, cette forme ici, ce signe-là, ça s'appelle le signe dur, en fait. On appelle ça le signe dur. C'est tout simplement une... C'est une sorte de lettre qu'on rajoute, en fait, et qui durcit la lettre d'avant. Donc, c'est plutôt un signe ou un élément, un outil qu'on ajoute derrière une lettre et qui durcit la lettre d'avant. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une lettre parce qu'elle n'a pas de sonorité en elle-même. On la reconnaît parce qu'il y a une sorte de petit B comme ça, et puis un crochet en haut. Et là, on sait qu'on a affaire à un signe dur. Il y en a très peu en russe. C'est très rare, en fait, de voir ce signe-là, qui vient de l'ancien russe. En fait, il était très utilisé avant, mais aujourd'hui, on ne le voit pratiquement pas. Il y a vraiment... Je vous rencontrerai quelques rares mots dans lesquels on trouvera ce signe dur-là. Par contre, il existe, donc, bien sûr, on ne peut pas l'éviter dans l'alphabet russe. Et sachez juste qu'il existe. Il y a deux signes un peu particuliers en russe. Ça, c'est le premier. C'est le signe dur. On verra qu'il y a aussi le signe mou, qui a à peu près la même fonction, sauf que lui, au lieu de durcir la lettre d'avant, il la ramollit. D'où son nom, le signe mou. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour ça. Ça ne vaut pas la peine vraiment de s'embêter plus avec ça pour l'instant, d'autant que son utilisation ici est très rare. Et voilà, je vous propose de passer d'autant plus à la suite, tout de suite. Voilà ici une lettre bien particulière. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a deux, ou trois, ou c'est plus trop bien. Il y a une seule lettre ici, vous voyez, à gauche. Ça, c'est le fameux I dur. Le I dur ne se prononce pas comme un I. Il a une prononciation un peu particulière. C'est probablement la lettre la plus difficile à prononcer en russe. Et elle se prononce comme ceci. Ui, Ui. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est fait mal, il s'est coincé le doigt quelque part. Non, non, je ne me suis pas fait mal. En fait, cette lettre se prononce comme ça. C'est un Ui, Ui. C'est une sorte de son qui vient de votre intérieur, vraiment de l'arrière de la gorge, presque. Ui, et du palais. Ui, c'est plus facile à prononcer avec une syllabe, avec un mot entier, que juste comme ça. En tout cas, sachez que c'est un I dur. Et que vous avez à la fois le petit B et la barre pour former cette lettre ici. Voilà le I dur, le Ui. Ui, vous pouvez vous entraîner à prononcer cette lettre. En même temps, vous verrez qu'elle s'apprend au fur et à mesure dans les différents mots que vous verrez. Et par contre, cette lettre-là, elle, est utilisée couramment. Donc, elle est importante à retenir et à savoir reconnaître. Nous en sommes à la 30e de l'alphabet russe. Alors, je vous ai parlé du signe mou. Eh bien, c'est lui. La différence avec le signe dur, c'est qu'il n'y a plus le petit crochet que l'on avait. Si vous vous souvenez, on va revenir en arrière. Voilà le signe dur. Donc, il y a le petit B avec ce crochet-là. Et maintenant, pour le signe mou, il y a juste le petit B. Alors, ce n'est pas un B, c'est un faux ami. C'est un signe mou. C'est un signe mou dont la fonction sera tout simplement de ramollir une consonne qui viendra juste avant. Et vous verrez qu'effectivement, ça change un petit peu la sonorité de certains mots quand il y a ce signe mou. Mais ce signe mou n'a pas de sonorité en tant que tel. C'est les deux exceptions, le signe dur et le signe mou, qui n'ont pas de sonorité en tant que tel, car ce ne sont pas vraiment des lettres. Alors, cette lettre-là, c'est une lettre typiquement russe, elle aussi. C'est une lettre assez importante aussi. C'est tout simplement, je vais vous dire un peu à quoi elle ressemble quand on la prononce, c'est la lettre E. Le E, c'est une sorte de E accent grave à la française, sauf que c'est un peu plus ample. Mais si vous le faites comme en français avec un accent grave, un E accent grave, ça fera E. Et c'est déjà très proche de cette lettre-là en russe. Donc voilà, il suffit de le savoir. Celle-ci aussi est à apprendre, bien sûr, puisqu'elle est typique et qu'elle n'a aucune ressemblance ailleurs, a priori, ni en grec, ni en français. Donc voilà la lettre E. Et maintenant, voici une super lettre. Moi, je la trouve vraiment belle, cette lettre-là. Franchement, c'est une lettre assez rigolote. En plus, sa sonorité est plutôt sympa aussi. On a une sorte de début de H, début de N, puisque le H en russe, c'est un N. Et puis, qui est greffé à un O. Et cette lettre-là, c'est un U. Un U. On a vu qu'on pouvait avoir une lettre tout à l'heure pour dire OU en une seule lettre. Et ici, on a une seule lettre pour faire la sonorité U. On l'a ici en majuscule, puis en minuscule, comme d'habitude. Donc le U, prononcez-le à haute voix en même temps que moi ou juste après. Prononcez-le en le regardant pour mémoriser à la fois les aspects sensoriels de la prononciation du U et le côté visuel, ce qui ne fera que renforcer notre mémorisation de cette lettre et de la suite. Et puis, il nous reste une dernière lettre à voir. Alors, celle-ci, bien sûr, est une lettre typiquement russe à noter. Ça fait partie de la dizaine de lettres dont je vous parlais tout à l'heure. La dizaine de lettres indispensables à apprendre, parce qu'elles ne ressemblent à rien d'autre que vous connaissez jusqu'ici, a priori. Et puis, la dernière, elle en fait partie aussi. C'est ce fameux R à l'envers. Ce fameux R à l'envers n'a rien à voir, bien sûr, avec un R. Et en fait, c'est la dernière lettre de l'alphabet cyrillique. Il s'agit du IA. C'est un IA en russe. Et voilà, on a une lettre pour dire IAU. On a une lettre pour dire IAU. Ça, je viens de le dire. On a une lettre pour dire YOU. Et on a cette lettre-là, ici, ce R à l'envers, pour dire IA. Et bien voilà, on vient de faire le tour de l'alphabet russe ensemble. Ne manquez pas les prochaines vidéos pour continuer à avancer avec l'alphabet russe. Et puis, avec la lecture et toute la suite, bien sûr. Et voilà, je vous remercie en tout cas vraiment d'avoir suivi cette vidéo sur l'alphabet cyrillique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous aider. Merci aussi de me laisser vos commentaires et vos questions juste en dessous de la vidéo. C'est très important pour que je puisse comprendre quelles sont vos difficultés. Éventuellement, je vais aussi vous répondre dans les commentaires. Merci à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo de Russie.fr.